Oui, nous avons eu de bonnes relations, de travail, et vous savez que je m'étais rendu en France, M. Macron s'était rendu en Russie. Nous avons eu un agenda intense, aussi bien dans nos relations bilatérales que dans les questions internationales. Nous nous tenons prêts à poursuivre notre interaction avec la France, mais à partir d'un moment donné, le président de la France a arrêté l'interaction avec nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui l'avons arrêté, mais si la France est intéressée, nous répondrons. S'il n'y a pas d'intérêt, nous nous en passerons. Il n'y a rien d'inhabituel. Nous ne déclinons pas les contacts. Mais si les pays européens, et notamment le président français, ne veulent pas nous parler, eh bien, chez nous, on dit, si c'est non, c'est non. Nous avons de quoi nous occuper. Mais s'il y a un intérêt, nous sommes prêts. Moi, je propose la région de Magadane. La région de Magadane ? Mais j'ai une demande. Eh bien, ne criez pas trop fort. Voilà. Alors, vous voyez du coup l'ambiance. Jérôme Garot, que l'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure, il avait posé plusieurs questions à Vladimir Poutine. Question, vous allez certainement nous en parler par écrit. Question qui avait été retoquée par le Kremlin. Et puis voilà, Jérôme, dans la salle, a posé une question sur Macron. Sur les relations d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Voilà. Et on apprend d'ailleurs que Poutine trouve que les relations ne sont pas si mauvaises que ça, qu'il est prêt à discuter avec le président français quand cela voudra. Ça veut dire d'ailleurs que les canaux ne sont pas coupés ? Ou alors, ça veut dire... Les canaux ne sont pas coupés, mais... Ou est-ce que ça veut dire, quand Poutine dit ça, que... Et il dit ça aux Russes. Moi, maintenant, depuis notamment son apparition au Visio au G20, je suis celui qui parle avec tout le monde et regardez même avec Poutine. Ça veut dire aussi, Emmanuel Macron, à mon numéro de téléphone, il sait où me joindre. C'est lui qui ne veut pas me parler, mais moi, je suis tout à fait prêt à lui parler. Enfin, dans la manière dont il le dit là, mais c'est dans le sens de toute cette conférence de presse. C'est le Poutine cool qui dit... Je ne décline pas... Enfin, l'une des phrases que je viens de noter, nous ne déclinons pas les contacts avec Emmanuel Macron. C'est eux qui, pour l'instant, ne veulent pas nous parler. Mais on est là pour discuter quand ils le veulent. Oui, les canaux ne sont jamais coupés, mais... C'est d'accord, un autre message de survie à la France. Ça peut être un message ? La France, elle a quand même, depuis le début de la crise, eu une attitude assez ouverte. Les contacts téléphoniques avec M. Poutine en étaient une manifestation. Il y avait quand même la volonté de trouver une solution diplomatique. Donc, on a entendu tout à l'heure M. Poutine dire que, lui, les négociations, ou en tout cas un compromis, étaient possibles. C'est peut-être une main de tendue. Alors, est-ce qu'il faut le prendre... Encore une fois, on revient sur... Est-ce qu'il dit la vérité ? Évidemment qu'il ne dit pas la vérité. Évidemment que si c'est ça, ça voudra dire des concessions considérables de la part de l'Ukraine. Mais il sait aussi que, du côté de la France et du côté de certains États européens, il n'y a pas une volonté très forte d'affronter la Russie. Donc, ça peut être aussi une manière de semer un peu le trouble chez l'adversaire et de faire sortir la France de cette unité du bloc occidental. Didier ? Alors, oui. Un, les canaux n'ont jamais été coupés, parce qu'on a toujours mis en place des canaux de déconfliction qui continuent de fonctionner. La deuxième chose, c'est que, en fait, ce qui est extrêmement cohérent, c'est que ce que dit publiquement Vladimir Poutine dans cette conférence de presse sur ses objectifs de guerre, c'est exactement ce qu'il dit sur les canaux non officiels, sur où est-ce qu'on va et est-ce qu'il y a des espaces de négociation. Ce qui fait que, finalement, la réponse qu'il a faite, et qui est une réponse de berger à la bergère, mais est exactement la même, il n'y a, à ce stade, pas d'espace de négociation, puisque quand on dit dénotification, démilitarisation et neutralisation, ça veut dire, en fait, capitulation. Ce qui n'est pas une base de négociation. Donc, à ce stade, oui, les canaux sont ouverts. Oui, la question est toujours la même, c'est, y a-t-il espace pour négocier ? Et la réponse russe, c'est, il n'y a pas d'espace pour négocier, si ce n'est à nos conditions, donc en capitulation, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de discussion officielle. Ça ne sert à rien de se parler pour dire exactement la même chose que ce qu'il va y avoir sur les canaux parallèles, ou y compris sur les déclarations officielles de Poutine, qui est, on discutera quand l'Ukraine aura capitulé. Donc, la question ne se pose pas. Grosso modo, aujourd'hui, mais il n'y a pas que les Français, les Allemands, les Américains, etc., ont tous reposé cent fois la question, quels sont, ce qu'on appelle, les termes d'un atterrissage, quels seraient les possibles... Alors, on connaît le cadre général, sur quand lui-même, quand Vladimir Poutine parle de régionalisation, ce qui était déjà discuté dans les négociations au début de la guerre, sur l'article 1, rappelez-vous, sur le statut de l'Ukraine, l'article 4, qui était dans les documents écrits de négociations, sur le... et dans l'article 1, d'ailleurs, il y avait la portée des missiles, 250 kilomètres, etc. Tout ça existe. Quand Vladimir Poutine évoque ce genre de choses, il sait, les gens qui écoutent et qui connaissent les textes savent de quoi il parle. Et quand il parle de régionalisation, les Ukrainiens et les Occidentaux savent exactement de quoi il parle. Le problème, il n'est pas celui-là. Le problème, il est, est-ce qu'aujourd'hui, on en est à un stade où on peut ouvrir ces discussions ? Or, que ce soit sur les canaux non officiels, ou que ce soit dans les déclarations officielles que vient de nous faire Vladimir Poutine, on n'en est pas à ce stade. La Russie n'est pas prête à négocier, elle est toujours dans une phase où elle pense que militairement, elle peut obtenir plus. Voilà.